... Ces attentats ont été préparés, financés, coordonnés par une organisation qui s'appelle Al-Qaïda, qui était dirigée et qui est toujours dirigée par Oussain Ben Laden. Oussain Ben Laden lui-même a suivi l'entraînement des différents pirates de l'air, qu'il a coordonné cette opération sur Manhattan. Vous savez qu'il n'y a pas de voir que les attentats quelques jours plus tard. Dans deux ou trois interviews, juste après le 11 septembre, il allait la nier. Puis ensuite, il l'a clamé haut et fort, dans plusieurs autres interviews. Il y a des vidéos qui ont été diffusées, internes à Al-Qaïda, produites par Hassahab, qui est l'organe de production d'Al-Qaïda. On voit concrètement, clairement, les terroristes du 11 septembre en train de se préparer, filmé avant le 11 septembre, en Afghanistan. Et puis, il y a des témoignages ensuite judiciaires. C'est-à-dire que l'organisateur du 11 septembre, par exemple, Khalil Sheikh Mohamed, a été arrêté en 2003 et a témoigné. Philippe Shannon, qui est donc journaliste au New York Times, a démontré que ces témoignages ne peuvent pas être fiables, car ils ont été extraits sur la torture. Le rapport de la Commission s'appuie sur des témoignages, dont celui de Khalil Sheikh Mohamed ou Bouzebeïda, qui ont été donc retirés par la torture. Est-ce que vous pensez, vous, que ces témoignages-là peuvent être considérés comme des arguments de preuve ? Si vous voulez, dans la mesure où on ne fait pas de ces témoignages des éléments centraux dans la preuve, finalement, de l'implication d'Al-Qaïda, pour moi, ce n'est pas gênant, finalement, de savoir que... Enfin, ce n'est pas gênant. C'est très gênant de savoir qu'ils ont été obtenus par la torture. Mais ces témoignages ne sont pas, je dirais, fondamentaux pour défendre la thèse centrale, pour défendre l'accusation contre Al-Qaïda. Il y a de multiples autres preuves. Justement, à part les vidéos et à part ces témoignages, donc, extraits par la torture, quelles sont les preuves fondamentales en catégorie, pour vous, de l'implication ? Ah mais, encore une fois, il y a des éléments tout à fait précis et probants qui ont été retrouvés en Afghanistan, de, comment dirais-je, de l'entraînement de ces terroristes, et puis des témoignages, encore une fois, pas simplement de ces quelques chefs, mais de nombreux militants qui fréquentaient l'école d'entraînement et qui établissent qu'effectivement, il y avait un groupe spécial qui était chargé d'organiser ces attentats.